Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans votre Guadeloupe Soir. À la une nouvelle mobilisation dans l'éducation nationale en Guadeloupe. Les grévistes qui se sont également rassemblés devant les permanences des députés. Alors que le projet de loi sur la réforme des retraites a été présenté ce matin en Conseil des ministres, les enseignants sont toujours mobilisés chez nous. Une grande majorité d'établissements scolaires étaient encore bloqués ce vendredi. Un appel au rassemblement devant les permanences des quatre députés de la Guadeloupe avait également été lancé. On fait le point avec Marilyn Plaisir et Olivier Duflo. Pour les résistants contre le projet de réforme de retraite, les discours restent toujours les mêmes. Pour avoir des retraites plus basses et pour les avoir plus tardivement, c'est complètement aberrant, on ne peut pas accepter ça. Mais le plan de bataille a changé. Ce matin, quatre piquets de grève de ces syndicats se sont déplacés. Ils font le siège des permanences de députés comme ici aux Abîmes. Et en pleine tourmente sociale, les porte-parole du syndicat veulent obliger le député à briser le silence. Mais le parlementaire est encore dans l'avion qui le ramène en Guadeloupe. On va revenir en délégation, je le vois, je l'appelle, j'ai son portable, personnellement. Voilà, on va l'appeler, voilà. D'accord ? Non, absolument, on reviendra. Pas encore de rencontre, mais une promesse d'entrevue dans les jours à venir. Nous sommes tout simplement abasourdis par ce silence. Aucun homme politique ne se positionne aujourd'hui sur la réforme proposée par ce gouvernement. Et nous avons déjà beaucoup de gens qui passent de porte en porte pour nous demander de porter nos voix pour les élections municipales. Mais personne ne nous dit aujourd'hui où ils en sont par rapport justement à cette proposition de loi de ce gouvernement. Un mobilisation également des enseignants à basse terre. Et si certains n'ont pas pu s'entretenir avec le député Olivier Servat, d'autres ont eu plus de chance avec la députée Hélène Vainqueur-Christophe, qui a accepté de recevoir les grévistes. Le reportage de Thierry Philippe. C'est un véritable blocage éclair qu'a eu droit ce matin la permanence parlementaire à Trois-Vires de la députée de la 4e circonscription, Hélène Vainqueur-Christophe. La mobilisation des grévistes Ness FSU aux portes de la permanence s'est achevée par un entretien avec la députée. La réforme des retraites était au centre des échanges. La FSU avait décidé aujourd'hui d'interpeller l'ensemble des députés parce qu'on sait que le texte va bientôt être étudié au Parlement en France. Donc notre objectif c'était d'insister auprès des députés pour dénoncer cette réforme des retraites qui va casser le système des retraites et l'économie en Guadeloupe. La délégation reçue a trouvé un écho favorable auprès de la députée. Elle a aussi confirmé que le texte de loi ne serait pas voté à l'Assemblée pour le groupe socialiste. Nous allons lire un texte qui sera très certainement appliqué essentiellement par ordonnance ce qui va effectivement dire et faire comprendre que c'est l'action gouvernementale qui importe, qui imprime et que le projet est un projet gouvernemental qui ne sera pas amendé et que la démocratie n'aura pas joué dans ce cadre-là. La gréviste Ness a fait surent d'entendre poursuivre leur mouvement la semaine parlementaire prochaine. De nombreux collèges et lycées devraient donc garder porte-closes. La gréviste Ness a favorait. Les collègues et lycées parles, leur était très important. Alors les collègues et lycées de leur внимание comme 43 côtés, c'est qui79, strictly le déporté en la documentation duhips. – Sous-titrage FR 2021